Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 avril 2021 et le 17 avril, il y a M. Olivier le Monarque qui a initié une rencontre d'ivoiriens sur sa chaîne Web-Télé, Web-Télé et Bu-Media. Il m'a fait l'honneur de m'inviter et j'ai donné mon accord et il a fait un spot. Il a publié l'annonce, le flyer. Et ce flyer était intitulé Face à face à la lettre athée, Eben Bouani. A la suite de sa publication, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, des personnes qui m'ont démontré qu'elles m'aiment beaucoup, des personnes qui m'ont démontré que ma réputation leur tient à cœur, des personnes qui m'ont démontré par leur inquiétude. Ces personnes n'ont pas leur inquiétude, m'ont démontré qu'elles tiennent à ce qu'on peut penser de moi. Et ces personnes, dans un élan d'amour et de fraternité ou d'amour filial, m'ont déconseillé de répondre à l'invitation, d'accepter de participer à ce direct. J'aimerais dire à tous ceux qui avaient peur de ce que, selon eux, ce direct allait entacher mon image, j'aimerais dire merci à ces personnes-là. C'est parce que ces personnes-là ont de l'amour pour moi qu'elles se sont souciées de mon devenir. Tous ceux qui vont écouter ce direct et qui sauront qu'elles ont essayé de me dissuader d'y aller, j'aimerais dire à ces personnes que je les remercie beaucoup. Elles m'ont témoigné beaucoup d'amour. Parce que quand tu aimes une personne, tu ne veux pas que son image soit salie, tu ne veux pas que son image soit entachée, tu ne veux pas qu'on raconte du n'importe quoi sur cette personne. Et c'est ce qui a guidé ses frères et soeurs, ses enfants aussi, c'est ça qui les a guidés. Et puis, ces personnes-là sont venues me trouver une box pour me déconseiller d'y aller. À ces personnes-là, je dis merci beaucoup. J'ai été très touchée par ça. Et à certaines, j'ai dit tout va bien se passer. Faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Et ce direct, il a eu lieu. Je suis allée à ce direct, direct. J'ai répondu par l'affirmative à cette invitation parce que pour moi, c'est un Ivoirien qui invitait d'autres Ivoiriens à venir s'exprimer. Je ne suis pas allée à ce direct en tant qu'ennemi de X ou Y parce que ce n'est pas mon tempérament. Moi, je n'ai pas d'ennemi nulle part. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et soeurs ivoiriens. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et soeurs africains. Pour ce qui me concerne, je n'ai que des frères et soeurs humains. La personne qui décide dans son salon ou dans sa chambre que je suis son ennemi, ça ne regarde qu'elle. C'est entre elle et sa conscience. Moi, je n'ai pas d'ennemi. J'aimerais dire ici merci à Olivier le monarque d'avoir porté son choix sur ma personne pour aller animer ce débat-là. Je vais, avant de finir ce chapitre, encore une fois, vous tous qui avez eu peur pour ma réputation, vous tous qui avez eu peur pour mon image, vous tous qui n'avez pas voulu que je participe à ce débat parce que pour vous, ça allait me descendre. J'aimerais vous dire merci beaucoup pour tant de sollicitude envers ma personne. Merci beaucoup. Et je vous ai rassuré, je vous ai dit que tout va bien se passer. Et puis tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé parce que c'était des Ivoiriens, quatre Ivoiriens qui étaient sur un plateau. Un plateau initié par un couple d'Ivoiriens, Olivier le monarque et la Zombrotte. On était donc six Ivoiriens qui étions embarqués dans une action. Nous avons le droit des paroles. Nous avons le droit à la différence. Tout humain a le droit d'avoir son opinion par rapport à quelque chose. Avoir des divergences d'opinion sur un certain nombre de choses ne fait pas de nous des ennemis. Il y avait Souleymane Koné. Il y avait De Fontenay Nioité. Il y avait Aler Arlet Zaté. Et il y avait moi. Mais pour ce que tout le monde attend, je vais parler de Arlet Zaté. Arlet Zaté n'est pas mon ennemi. Arlet Zaté, on ne se connaît pas physiquement. On ne s'est jamais rencontré nulle part. Arlet Zaté n'est pas mon adversaire sur aucun sujet. Arlet Zaté est une Ivoirienne comme moi. Arlet Zaté est un être humain comme moi. Arlet Zaté est libre d'avoir ses opinions. Arlet Zaté est libre de se comporter comme elle veut. C'est sa décision. Ça ne m'engage en rien. J'étais sur un plateau avec d'autres Ivoiriens. Je n'étais pas sur un plateau avec deux Ivoiriens et puis un extraterrestre ou bien la petite soeur de Satan ou bien la fille du diable. Non, j'étais avec un autre être humain sur un plateau. Un autre être humain qui a une façon différente d'appréhender un certain nombre de choses par rapport à moi. Je n'avais pas l'impression que j'allais m'asseoir dans un WC public. Je n'avais pas l'impression d'aller m'asseoir dans une porcherie. Je n'avais pas l'impression que j'allais m'asseoir sur un tas d'immondices. Non. Je suis allée. J'ai accepté parce que j'ai un message à faire véhiculer. J'ai un message à faire passer. Quand nous mettons nos enfants au monde, nous leur donnons l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Quand nous mettons nos enfants au monde, nous essayons de leur dire que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Et en tant que parent, on parle jusqu'au dernier jour. Et moi, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne les valeurs qu'on m'a enseigné, je suis allée à ce direct pour essayer de parler encore une fois par mon attitude à ma petite soeur. Je n'allais pas refaire l'éducation d'Alex Zaté. C'était pas ça ma mission. J'allais apporter, par ma façon de me tenir, par ma façon de me comporter, un message à Alex Zaté. Alex Zaté est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Elle n'est pas mon ennemi. J'ai décidé d'aller à ce direct pour envoyer le message qui est celui selon lequel je crois que nous avons des valeurs. Et quand nous sommes en face d'une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, ce n'est pas suivre la personne dans le chemin qu'elle prend, qui fait de nous une grande personne ou d'une personne cracra. Non. Je parle de Mme Babot. Je parle de Mme Babot. Je parle de la femme politique, Mme Babot. Je parle de la femme intellectuelle, Mme Babot. Je parle de l'universitaire, Mme Babot. Je parle de la mère de famille, Mme Babot. Je parle de la femme épouse, Mme Babot. Je parle de la personne, de l'être humain, Mme Babot. Et Mme Babot, elle est mon idole. Quand tu es l'idole de Mme Babot, tu dois essayer d'avoir un minimum d'attitude partout où tu te trouves. Mme Babot, telle que j'ai appris à la connaître de très loin, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. J'ai vu Mme Babot à la télévision. Je ne l'ai vue qu'à la télévision quand j'étais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je la vois sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos. J'ai vu Mme Babot dans les journaux. Mais elle m'a impactée. Par son comportement, Mme Babot, a eu un impact positif sur ma vie. Sur ma vie de femme, sur ma vie de personne, de conviction. Mme Babot m'a impactée positivement. Et donc, si je prétends me reconnaître en cette dame, le minimum d'attitude que je peux essayer d'avoir, j'ai dit bien essayer, parce que Mme Babot, je ne peux même pas l'atteindre même à la cheville. C'est une icône. C'est une grande dame. C'est une géante. C'est une reine. Je ne suis pas en train de faire ici l'apologie de quelqu'un ou bien, je ne sais pas moi. Non. C'est la réalité. Et quand tu prétends tenir d'une personne, tu as un minimum d'attitude que tu dois avoir partout où tu te trouves. Mme Babot aurait été invitée à un tel débat, elle serait allée. Mme Babot serait allée. Parce que Mme Babot, c'est une grande dame. C'est une dame qui en impose par son attitude, par son comportement. Mme Babot a des valeurs. Et les valeurs que Mme Babot a et qu'elle enseigne, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Peu importe ce que nous avons fait avant-hier, ce que nous allons faire après-demain, Mme Babot, elle va te parler. Parce qu'elle considère que tu es un être humain en face d'elle et que tu as le droit d'avoir ton opinion différente. Mme Babot n'a pas d'ennemi. Et quand moi je pense que je m'identifie à Mme Babot, je ne dois pas avoir d'ennemi. Je ne dois pas décider qu'une personne est mon ennemi. Peu importe l'attitude que cette personne a, elle n'est pas mon ennemi, elle est un être humain qui a des façons de voir différentes de moi. Et ça s'arrête là. Mme Babot, on sait tout ce qu'elle a subi par le fait de la France, par le fait de M. Alassane Draman Ouattara, par le fait de tout le monde, tous ceux qui étaient embarqués dans cette affaire-là, on sait. Mme Babot est sortie de prison. Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pardonné au président Alassane Ouattara. Pour ce que nous savons, que ce monsieur a fait dans la vie de la femme-là, elle a pardonné à M. Alassane Ouattara. Mme Babot a parlé avec Soro Guillaume. Soro Guillaume qui s'est mis à la tête de la rébellion et qui a tapé sa poitrine pour dire que lui, il est garçon. Mme Babot a parlé avec Soro Guillaume. Soro Guillaume qu'on a utilisé pour planter le couteau dans le cœur de la patrie. Soro Guillaume qu'on a utilisé pour tuer des Ivoiriens. Quand je dis tuer, je ne dis pas que c'est lui qui allait prendre le couteau ou bien prendre le fusil, mais pas son fait. Les Ivoiriens sont morts. Mme Babot a parlé avec lui. Et puis c'est moi, Eben Bouané, là. Je ne vais pas parler à X ou Y parce que quoi ? Non. Tu veux ressembler à une personne, tu veux ressembler à une grande personne, commence par poser certains actes. Commence par poser certains actes. Mme Babot, elle parle de Dieu. Mme Babot parle de miséricorde. Mme Babot parle de compassion. Mme Babot parle d'amour. Et si moi, je veux lui ressembler, je dois faire la même chose. De toutes les façons, c'est mon tempérament. Je suis comme ça de façon naturelle. Donc, c'est plus facile pour moi. Mais quand tu dis que tu veux suivre une personne, quand tu dis qu'une personne est ton idole, il y a un minimum d'attitude que tu dois avoir, toi en tant qu'individu. Donc, cette personne doit t'impacter positivement pour que tu fasses des choses qu'elle fait. Je suis donc allée sur ce plateau pas pour aller discuter avec avec une ennemi. Alex Zaté n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas de problème particulier avec Alex Zaté. Non. Je suis allée parler avec ma soeur. Et j'ai dit ce que je pensais par rapport à ce qu'on nous a posé comme question. Je ne suis pas allée sur un ring de boxe. Je ne suis pas allée me battre avec quelqu'un. Je ne suis pas allée convaincre quelqu'un de penser comme moi. Non. Je suis allée donner l'image de ce que Mme Bago représente pour moi. Peu importe la personne que tu as en face de toi, tu dois aller parler. Tu dois envoyer ton message. Et c'est le message que je suis allée apporter. Le message qui tourne autour de nos valeurs. La dame dont on parle depuis un moment, la dame dont Alex Zaté parle, la dame qu'elle appelle sa deuxième maman, sa petite maman, moi je n'ai pas de problème avec elle. Je ne la connais pas. Elle n'est pas mon ennemi. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne la connais pas. Elle n'est pas ma camarade. Elle est ma petite soeur. Je ne suis plus âgé qu'elle, cette dame dont on parle. Mais elle n'est pas ma camarade. Peu importe ce qu'elle fait auprès du président, peu importe les liens qu'il a liés au président, moi, ce n'est pas ça, l'objet de ce challenge-là. Ce n'est pas pour ça. Le challenge-là, il n'a pas été lancé pour aller en guerre contre une seconde femme, ou bien je ne sais pas quoi. Ce n'est pas pour ça que le challenge a été lancé. Le challenge n'a pas été lancé pour aller en guerre contre Alex Zaté. Le challenge n'a pas été lancé pour aller faire des palabres. Non. Le message de ce challenge, c'est que nous avons des valeurs. Et qu'on ne doit pas venir insulter une personne qui est plus âgée que nous sur la place publique. Et aujourd'hui, la place publique, ce sont les réseaux sociaux. Si on n'était pas dans une affaire de réseaux sociaux, on allait dire, tu vas au marché et puis tu te mets à insulter ta maman. Tu te mets à insulter une personne qui peut te mettre au monde. Ça, là, ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est ça d'abord le premier objectif. Parce que Manang Babo a été enterré sous un tas d'immondices. Parce que des vidéos se succédaient depuis, on va dire, 2019. Comme si un match de ping-pong, on lance, on lance. On lance, on lance. On lance, on lance. Et au fur et à mesure qu'on est dans ça, on descend de plus en plus bas. J'ai fait des vidéos pour dire, ne faisons pas ça. On peut réagir autrement. Et c'était dans ce langage que j'étais toujours. Jusqu'à ce que Dieu inspire ce challenge. Et oui, je le répète, c'est un challenge inspiré par Dieu. Dieu inspire ce challenge. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. J'ai fait mon expérience de Dieu dans ce challenge et il est capable. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il commence quelque chose, il sait où il va. Quand il commence quelque chose, il sait où il va. Donc, pour rehausser sa fille, il inspire ce challenge. Et le challenge est lancé. Nous tous, on participe parce qu'on est choqués par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, au-delà de Mme Gbagbo qu'on a traîné dans la boue, au-delà de ce que ce challenge est venu rehausser Mme Gbagbo, la mettre à sa place, au-delà de ça, le challenge envoie un autre message. Qu'on ne se méprenne pas sur les objectifs de ce challenge. Ce challenge n'est pas fait contre une deuxième femme ou bien je ne sais pas. Ce challenge-là, il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un outil de guerre. Ce n'est pas un outil de palabre. Non. Le challenge-là, il a un objectif très précis. C'était rehausser l'image de Mme Gbagbo dans un premier temps, envoyer un message qui dit que nous avons des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui ont été piétinées, qui ont été piétinées, qui ont été piétinées, qui ont été enfoncées sous 100 mètres de bout que ce challenge est allé sortir nos valeurs pour les mettre là où il faut. Je ne suis pas le bras de Mme Gbagbo. Mme Gbagbo n'a pas demandé un challenge. Mme Gbagbo ne m'a pas appelé pour dire de faire un challenge. Non. Je n'ai pas demandé l'avis de Mme Gbagbo avant de lancer ce challenge. Je me sentais interpellé. Il y a longtemps que j'étais interpellé par rapport à ça. Et j'étais dans cette quête. Et puis Dieu a inspiré ce challenge-là. Ce challenge n'a pas été créé pour aller en guerre contre quiconque. Donc ceux qui ont envie de l'utiliser pour aller faire la guerre, ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. Moi-même de nature, je ne suis pas une personne belliqueuse. Je ne suis pas une personne belliqueuse. C'est comme ça que je suis. De la façon dont vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas les palabres. Ce challenge donc n'a pas été créé pour aller régler des comptes à X ou Y. Non. Qu'on ne le dévoie pas de son objectif. La dame dont on parle, la dame qu'on oppose à Mme Gbagbo, elle n'est pas mon ennemi. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà dit. Je n'ai jamais entendu dire quelque chose. Alex Zaté qui a décidé d'être avocate de cette femme parce qu'elle a dit ça sur les réseaux, dans l'émission. Elle n'est pas mon ennemi. Alex Zaté n'est pas mon ennemi. Alex Zaté c'est une soeur ivoirienne. Je ne reproche pas quelque chose de particulier. Je n'ai pas de palabre avec Alex Zaté. Ce que je reproche à Alex Zaté, c'est le fait que pour des problèmes qui à la limite j'estime qu'il ne la regarde pas, elle vient d'insulter Mme Gbagbo. Si elle, parce que moi, de la même manière, j'estime que Mme Gbagbo a été insultée et puis dans ma quête, Dieu a inspiré un challenge que nous avons lancé. Je ne suis pas allé insulter quelqu'un. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter Alex Zaté. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter une dame dont on parle et que je ne connais pas. Mais pour qui j'ai du respect parce que c'est un être humain comme moi. C'est un être humain comme moi, la dame dont on parle là. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Je ne la connais pas. Peu importe la personne qu'on va traîner dans la boue, je peux intervenir. Mais j'interviens encore plus pour Mme Gbagbo parce qu'elle est d'abord la femme du président. Mme Gbagbo Cette femme, c'est une femme politique. C'est une sommité politique. Une mère, grand-mère. Une dame universitaire, bardée de diplômes, etc., etc. L'âge que cette dame a fait que ça me choque. Et puis je réagis. Et ça me choque d'autant plus que cette dame n'a jamais adressé la parole à quelqu'un pour insulter. Mme Gbagbo n'a jamais insulté quelqu'un à moins que moi, je n'ai jamais vu la vidéo ou bien je n'ai jamais vu l'article quelque part. Je n'ai jamais vu Mme Gbagbo faire direct ou bien pour insulter Alette Zaté. Donc pourquoi Alette Zaté l'insulte ? Je n'ai jamais vu Mme Gbagbo par personne, je ne sais pas moi, dans un article de journal qui a attaqué une certaine dame pour qu'on vienne l'insulter à cause de cette dame. Donc si des gens ont des problèmes entre eux mais qu'ils règlent leurs problèmes entre eux qu'on ne mette pas Mme Gbagbo dedans. Qu'on ne mette pas Mme Gbagbo dedans. Et parce que la dame a fait ça depuis combien de temps ? Il paraît que ça a commencé avant, moi je n'en sais rien. Moi la vidéo que j'ai vue c'était à la fin de l'année 2019. La première vidéo que j'avais vue dès que j'ai vu la vidéo j'avais fait une vidéo pour réagir. C'est la première fois que je voyais ça je n'avais pas vu ça avant. Donc où a fait la commencer ? Je ne sais pas. Et puis je ne veux même pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. La première vidéo que j'ai vue d'Alet Zaté c'était à la fin de l'année 2019. Dès que j'ai vu la vidéo j'ai fait une vidéo. Je me suis adressé au FPI. Je ne me suis même pas adressé à Alec Zaté pour vous dire combien ma démarche elle n'est pas dans la guerre elle n'est pas dans les pugilats. Je me suis adressé directement au FPI pour dire que Mme Gbagbo elle fait partie du FPI et puis on la traite de cesser et puis le FPI ne réagit pas. Ça faisait 10 jours. Et ça continuait. Au fur et à mesure que ça continuait moi je faisais des vidéos pour m'adresser au FPI pour dire au FPI mais non mais qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à ce qu'un jour j'étais tellement fâchée parce que ça continuait. J'ai fait une vidéo ça me fait rire même quand j'y pense aujourd'hui. J'ai fait une vidéo pour dire à Mme Gbagbo de laisser le FPI là. C'était une réaction d'un enfant. Ça dit moi par rapport à Mme Gbagbo ça me faisait mal de voir qu'on insulte ma maman et puis l'organisation dans laquelle elle est dont émane la personne qui l'insulte ne réagit pas donc j'ai réagi en tant qu'enfant. Devant Mme Gbagbo je suis un enfant. Maman il faut quitter là-bas. On insulte. Maman sort de là-bas puis j'ai fait la vidéo mais après ça m'a fait rire. Des gens n'ont pas compris ils sont les faits ils sont rentrés à gauche et à droite mais Mme Gbagbo je sais ce qu'elle a mis dans le FPI. Elle a son âme dedans. C'était juste une réaction d'enfant quand je lui dis maman sort du FPI mais je n'ai pas d'ordre à donner à Mme Gbagbo. Jusqu'à ce qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui ça a continué. Donc les vidéos pour répondre à Alex Zaté là est-ce que ça l'a freiné? Alex Zaté insulte. On insulte. Alex Zaté insulte. On insulte. Alex Zaté insulte. On insulte. Est-ce que ça a empêché Alex Zaté de continuer? Non. Maintenant Dieu inspire un challenge. On lance le challenge. Le challenge il prend. On rehausse notre maman nous tous. Et puis un frère dit venez on va discuter je m'en vais. Plusieurs ont peur c'est normal. Jusqu'à lui ça s'est très bien passé. Alex Zaté elle a dit ce qu'elle avait à dire. On lui a posé des questions. Elle a répondu comme elle pouvait. Mais sur mon moment je n'étais pas convaincue. Mais peu importe elle a répondu. Moi le message que j'ai voulu envoyer à Alex Zaté par mon attitude Alex Zaté ne fait pas ça. C'est tout seul. C'est ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas allée sur ce plateau pour aller me battre avec quelqu'un. Je ne suis pas en mission de Manangbago pour aller faire la guerre à quelqu'un. Manangbago ne m'a pas envoyé pour ça. Manangbago a dit sortez des petites il faut avancer. Et je suis de ce ta vie. Avancé. Avancé ça veut dire quoi? Quand tu as la possibilité de parler avec ta soeur va parler avec ta soeur. C'est ce que j'ai fait. c'est ce que j'ai fait. Et je répète ici Alex Zaté n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas en parlant avec Alex Zaté. Si Alex Zaté avait fait ces choses avec les gens qui sont et l'attaquent sa petite maman moi je n'allais pas faire j'allais faire quoi? Je n'allais rien faire. Je ne me serais même pas senti concerné par ça. C'est passé à faire et Mme Babou est sorti dedans et Mme Babou je ne sais pas ce qu'elle a fait pour qu'elle mérite toutes ces injures d'Alex Zaté. C'est pourquoi ce challenge a été lancé. Alors que les gens ne se méprennent pas ce challenge il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour faire la guerre de trancher de Nadi Gang ou bien Simone Gang. Non. Le challenge il ne s'inscrit pas dans ça. Il ne s'inscrit pas dans ça ni après demain ni demain ni dans 100 ans. Non. Le challenge là c'était pour honorer Mme Babou on l'a fait le message qu'on envoyait à l'humanité toute entière c'est pour dire que malgré ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux Mme Babou elle a l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens ils aiment Mme Babou. C'est ça que le message le challenge a démontré. Malgré tout ce qu'on a dit sur elle là le challenge a eu du succès parce que chacun de son côté avait mal de ce que cette dame a subi depuis combien d'années nous tous sommes au courant. Elle a été fidèle au poste elle est restée là où elle devait rester à côté de son épouse sous les bombes françaises elle est restée elle aurait pu fuir. ce sont ces valeurs là que Mme Babou nous enseigne sans le dire tu veux le changement soit le changement tu veux l'impact soit l'impact tu veux l'exemple soit l'exemple et moi si je dis que je suis une filleule de Mme Babou si je dis que Mme Babou est mon idole si je dis que Mme Babou m'a impactée mais je dois me comporter comme Mme Babou se serait comportée Mme Babou elle va l'inviter à aller faire débat avec je ne sais pas moi celui même qui a arraché ses cheveux elle va aller faire ça elle va aller et puis elle va essayer par son attitude de démontrer à celui-là que ce qu'il a fait ce n'est pas bon c'est dans cette posture que j'étais et puis j'ai accepté d'aller parler avec ma soeur Alex Até sur un plateau mais chacun étant ce qu'il est chacun a montré qui il est chacun a montré qui il est je vais mettre le lien parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu je vais mettre j'ai envoyé à plusieurs personnes mais je vais mettre les deux liens dans le titre tout à l'heure chacun a montré qui il est en réalité durant ce direct mais moi j'appelle encore ma soeur Alex Até et je lui demande de sortir de ça parce que ça ne l'honore pas elle a le droit de défendre ses convictions elle a le droit de défendre un certain nombre de choses mais elle n'a pas le droit d'insulter une dame qui ne lui a rien fait elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit et par rapport à nos valeurs par rapport à l'éducation qu'on nous a donnée ça ne se fait pas qu'elle change son fusil d'épaule qu'elle fasse ça parce que ton enfant quand tu l'éduques quand tu lui donnes des conseils même s'il n'écoute pas ton rôle c'est de parler jusqu'à jusqu'à ton dernier souffle même si ton enfant a 70 ans que tu es vivante tu peux toujours parler à ton enfant et une mère a toujours l'espoir que les conseils qu'elle donne à son enfant ça puisse être appliqué donc je demande à ma soeur Alex Até qui n'est pas mon ennemi que je ne connais pas ni d'avant ni d'elle qu'elle arrête ça parce que la dame peut la mettre au monde la dame là madame Babola est-ce qu'elle lui a une fois adressé la parole est-ce qu'elle a une fois insultée est-ce qu'elle lui a une fois envoyé un courrier pour l'insulter est-ce qu'elle a une fois dit ceci ou cela jamais mais pourquoi cet acharnement on lui a demandé ça durant l'émission elle a essayé de répondre mais nous on n'était pas convaincu ma petite soeur s'il te plaît il faut arrêter ça parce que nous avons non seulement des valeurs mais l'environnement le cosmos il y a des choses qui sont dans le cosmos aujourd'hui c'est toi qui es devant tous ceux qui sont autour de toi qui t'encouragent quand tu fais tes vidéos demain tu vas être toute seule devant ton destin tu seras seule tu seras seule ma petite soeur et je répète tu n'es pas mon ennemi je ne suis pas en parlable avec toi je ne suis pas en guerre avec toi je ne suis pas en compétition avec toi je ne suis en compétition avec personne je ne suis pas en compétition avec une certaine non je ne suis pas en compétition avec quelqu'un je suis porteuse d'un message je suis porteuse d'une vision et cette vision ce sont nos valeurs cette vision c'est apprendre à respecter les personnes qui sont plus âgées que nous cette vision c'est de faire des femmes des personnes responsables des personnes respectables parce que au delà de ça il ya un projet et je m'étais trompé la dernière fois dans la vidéo pour ceux qui me connaissent qui m'ont déjà entendu parler du projet de fondation le nom ce n'est pas le bon nom que j'ai donné parce qu'on était tellement dans les affaires de madame babo madame babo j'ai dit la fondation c'est fondation et il est capable c'est pas simon et il est capable non c'est et il est capable et cette fondation a beaucoup d'ambition mais il a fallu que cette situation arrive pour que ça inspire ça alors ma petite soeur alex athée s'il te plaît demain tu vas être face à ton destin tu vas falloir que tu répondes de ce que tu as fait aujourd'hui tous ceux qui t'encouragent qui te trouve chic ils vont te donner le dos ils vont te tourner le dos il ya un qui a écrit je suis devenu rebelle non il ya un qui a tapé sa poitrine et puis l'a dit que lui les rebelles il a assumé il a écrit livre même aujourd'hui là il est où toi tu fais des choses c'est sur facebook sur youtube on voit des vidéos partout tu laisses des traces je n'ai pas encore vu une fois une vidéo ou bien un audio où tu as fait ou la femme là que tu défends la t'a envoyé en mission elle t'a une fois fait une lettre de 10 à l'aide athée va me défendre elle t'a une fois fait une audio peut-être qu'elle a fait ou mais le chemin dans lequel tu es et je te l'ai dit dans un de nos échanges avant le lancement de ce challenge avant que le challenge soit lancé soit inspiré l'acheter avait dit petit seul le chemin dans lequel tu es là c'est pas un bon chemin ça va te retomber au visage demain tu as encore le temps de te rattraper si tu veux faire des choses parle de la politique en général et tout mais laisse ce sujet là il faut laisser ça c'est pas ton niveau c'est même pas moi mon niveau non moi je suis dans une dynamique je suis dans une logique qui veut que quand même vite pour aller parler avec ma soeur j'aille parler ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris ça ça ne regarde que mais ils ne peuvent pas me comprendre parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs nous n'avons pas les mêmes visions d'un certain nombre de choses donc ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas mais ça ça n'engage que je ne cherche pas à convaincre x ou y mais je veux dire que je suis allé apporter un message par mon attitude devant une petite soeur qui pour moi est en train de se perdre et il ya des gens qui l'applaudissent mais ces gens qui l'applaudissent ne lui rendent pas service voilà engageons nous dans une certaine dynamique madame babo dont nous nous réclamons toutes et tous elle nous donne l'exemple elle dit la côte d'ivoire qui entre dans une autre ère doit changer son visage doit changer son regard sur la société pardonné est ce que madame babo dit donc moi je n'ai pas fait pas je n'ai pas de parler à les athées donc je vois pas pourquoi j'ai parlé sur un plateau palais pour aller parler comme une ivoirienne depuis 2019 à les athées elle est suite madame babo donc c'est sur ce plateau là qu'elle allait faire le concentré de toutes ces années là elle a sa façon d'être mais on peut tous comme société amener une personne à revoir sa façon de se comporter on peut on peut comme société amener une personne à voir que sa façon de faire n'est pas bien on sait pas insulter à les athées et moi on sait pas insulter non à un moment donné j'ai élevé le ton oui j'ai élevé le ton en tant que grande soeur et je lui ai posé des questions la dame là tu as fait quoi tu t'acharnes sur elle pourquoi c'est elle qui t'a insulté mais ce qui t'ont ce qui insulte là mais fait des vidéos et puis adresse toi ces personnes elle t'a fait quoi la dame et puis tu rentres ici tu rentres là bas tu sors ici tu sors là bas tu vas dans la vie de la femme tu sors d'être tout cela c'est pourquoi et il se fait ta politique soit une bonne militante fait tout ce que tu veux mais sans de ce chemin sans de ce chemin parce que comme je dis là le cosmos là l'univers il a ses lois l'univers à ses lois on vit dans un dans un environnement qui a des lois qu'on croit en dieu pas l'univers a des lois et si tu enfreins ses lois l'univers à un moment donné il te t'entends la facture si tu enfreins les lois de l'univers nos parents nos ancêtres là avant que la religion de ne vienne là ils avaient la façon de fonctionner et ils ont dit ça respecte ton père et respecte les personnes plus âgées respecte les gens qui ont le même âge que toi respecte les personnes qui sont moins âgées que toi respecte tout le monde et nos ancêtres ils ont respecté tout la nature même il a respecté partout ça s'enseigne partout et si tu enfreins une seule loi de l'univers tu vas le prendre en pleine face et ça sera au moment où tu t'y attendras le moins à un moment donné tu pourras devenir une personne infréquentable tous ceux qui t'encouragent aujourd'hui et puis qui te porte au nu là ils vont te donner le dos ma petite soeur il est encore temps s'il te plaît parce que si dieu lui-même il vient descendre dans ça là et puis parce que c'est dieu ce challenge là c'est dieu je vous dis c'est pas moi si dieu lui-même il descend puis vient créer challenge ça veut dire que l'heure est grave s'il te plaît s'il te plaît on peut toujours parler à quelqu'un même si on dit que c'est peine perdue on peut toujours parler à quelqu'un et c'est ce que je fais et je suis allé sur ce plateau pour aller montrer une certaine attitude qu'on doit avoir à l'aide athée je suis pas allé me battre avec à l'aide athée je suis pas allé me battre avec à l'aide athée je me suis pas allé faire un combat par personne interposée parce que ça ne me concerne pas ça ne me concerne pas ça ne ne me regarde pas c'est pas mes oignons alors Olivier le monarque et son épouse m'ont invité j'ai hésité à un moment donné j'ai reçu tellement de messages de panique mais c'était des messages d'amour vous tous qui m'avez envoyé des messages de panique là c'était des messages d'amour et je vous retourne ça je vous suis très reconnaissant des messages des gens qui m'ont fait des notes vocales pardon il ne faut pas aller là bas elle va t'insulter elle va te rabaisser oh c'est tellement touchant et c'est à vous que je retourne ce flot d'amour que vous m'avez apporté parce que vous ne vouliez pas que je sois sali non je n'ai pas été sali je n'ai pas été éclaboussé par quoi que ce soit aller m'asseoir avec ma soeur ivoirienne sur un plateau je crois qu'au contraire ça m'a grandi parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner la nouvelle côte d'ivoire on a beaucoup de plaies à soigner c'est pour des petites choses comme ça on n'est pas capable d'aller s'asseoir avec sa soeur on ne pourra pas parler à ce guillaume alors on pourra pas parler à ce guillaume on pourra pas parler à je sais pas moi à je sais pas moi je sais pas non ça c'était vraiment le moindre mal qui pouvait arriver elle n'était pas face à moi et même si elle était face à moi je n'allais même pas je n'allais pas la taper non alors je vais finir avec le direct j'ai été très très honoré de participer à ce débat où on était des ivoiriens matures qui ont dit des choses qui les engage des gens ont appelé après dans la deuxième partie des gens étaient indignés comme moi ces personnes ont dit ce qu'elles pensaient par rapport à ça mais à l'aise à thé c'est l'univers qui te parle à l'aise à thé c'est l'univers qui te parle c'est le cosmos qui te parle qui te dit petite soeur arrête ça tous ces gens qui ont appelé qui étaient en colère c'est un message qui t'envoie mais pas la terre laisse madame babou hors de tout ça madame babou n'a pas envoyé quelqu'un en mission comme toi aussi je suppose qu'on t'a pas envoyé en mission mais c'est parce que tu dis que tu étais choqué par quelque chose que moi je n'ai pas vu je sais pas à quel moment ça a commencé tu as dit 2017 moi j'ai pas vu ce que moi j'ai vu c'est ta vidéo de fin 2019 et dès que j'ai vu la vidéo j'ai fait une vidéo c'est à partir de là que j'étais découverte mais tous ceux qui ont appelé qui était pas qui était pas content là c'est l'univers qui t'appelle c'est l'univers qui t'appelle petite soeur donc olivier puis sa femme la veille je les ai appelés jusqu'à quelle heure j'étais stressé comme ça d'aller à cette rencontre à cette voir c'est une rencontre parce que les gens avaient tellement peur que moi même finalement même je doute j'ai ça même plus même qu'est ce que j'allais faire là bas mais quand tu t'entends tu t'engages dans un chemin quand tu t'engages dans un combat quand tu crois à ce que tu tues quand tu as des convictions il faut aller au bout des convictions et ce sont ces convictions là qui ont fait que j'allais m'asseoir avec ma soeur ivoirienne c'est pas mon ennemi avec zatti personne n'aime mon ennemi la dame là elle n'est pas mon ennemi je ne la connais pas j'ai quelques problèmes avec quelques années non je n'ai pas eu à la pratique et personnellement dans ce qui a eu des problèmes avec un personnel un peu même moi pourquoi non le challenge là il est autant pour ma langue bago que pour la dame il est pour toutes les femmes ce challenge il est pour toutes les femmes il fallait un élément déclencheur dieu a créé ça c'est tout mais là au delà de ça actuellement il ya des associations qui se créent en côte d'ivoire et partout dans le monde des associations et il est capable et suite à ça le mouvement international et il est capable a été lancé à moyen terme à long terme c'est la fondation pour que nous puissions travailler pour notre pays pour que nous puissions nous battre en tant que femmes pour que nous puissions impacter les autres femmes et leur apporter un message et leur apporter une certaine façon de se tenir une façon qui c'était façon de se comporter c'est ensemble que de nous le faire nous sommes des femmes toutes les deux à l'exat et tu es une nous sommes quatre femmes je vais dire en est quatre à l'affaire mais le chalet n'a pas été créé pour aller faire la guerre à quelqu'un le chalet j'ai vu capable n'est pas n'est pas c'est pas le fer de lance de madame babou madame babou n'a pas demandé quelque chose n'a pas envoyé quelqu'un pour les chalines c'est dieu qui a vu ce qu'elle vivait et il a décidé de faire ça pour nourrir sa fille c'est pas un truc pour les faits par là je suis pas dans les histoires de j'ai vu ça sur le direct de ebu média qui était avant du l'est du tv qui devient aujourd'hui ebu média j'ai été la première personne à participer à l'émission de ebu média et bu média qui est aussi pour nos valeurs parce que nous devons nous inscrire dans ça nos valeurs ont été piétinés regarder aujourd'hui où la côte d'ivoire se trouve c'est pas plus important que d'aller dans ce genre de chemin là je suis donc allé à ce direct là pour apporter un message pour aller véhiculer le message du challenge et après par rapport aux commentaires que j'ai vu je viens faire cette précision le challenge n'est pas créé pour faire des palabres de foyer non le challenge est capable n'est pas créé pour faire des palabres de foyer ou bien pour régler des comptes de foyer non il va au delà de tout ça il va nous survivre nous on va mourir ça va continuer parce que la fondation qu'elle va être mise sur pied quand on va se battre pour améliorer la vie de nos petites soeurs de nos filles on va mourir demain ça va continuer c'est pas ponctuel c'est pas ponctuel ça et au fur et à mesure qu'on va avancer dieu va inspirer ce projet il va inspirer encore il va donner des idées je suis ouvert il ya plusieurs personnes qui me contacte me donner des idées qui sont fabuleuses qu'on va exploiter au fur et à mesure avec l'équipe les anges gardiens l'équipe les anges gardiens que je profite pour saluer ici tu as été là dès le près le deuxième jour du challenge le 10 février le lendemain ils ont cru en ce challenge ils ont cru en cette vision ils se sont embarqués avec moi je vous salue quand j'ai quand même je te salue bravo pour le nom que tu as donné ce nom divin que tu as donné au challenge et donc on sait où on va on n'est pas dans des guéguerres c'est pas une guerre du chiffon c'est pas des palabres de coups communes ce challenge est capable non je refuse ça je refuse qu'on utilise ce challenge là pour régler des comptes à des gens non c'est pas ça l'objectif de ce challenge c'est pas une palabre de coups commune non la vision qui dérange ce challenge est trop grande est trop grande pour qu'on la rabaisse à un niveau de palabres de femmes ce n'est pas un truc de palabres de femmes c'est un challenge un projet un concept un état d'esprit pour impacter la future génération pour dire que tu peux en vouloir à quelqu'un mais il faut savoir faire la part des choses et moi je fais la part des choses avec alex athée elle n'est pas mon ennemi je suis pas allé sur ce truc là je suis pas allé sur un ring de boxe alors je voulais vraiment faire cette précision là on est ensemble on avance on travaille on travaille et joignez vous à ce challenge là joignez vous à cet état d'esprit pour que nous puissions porter très haut ce flambeau de la femme la femme africaine qui doit prendre sa place qui doit dire que je suis là aussi oui je suis capable de faire des choses par moi même je dois exister par moi même je ne dois pas exister parce que je suis marié c'est pas parce que je suis marié que j'existe maintenant dans la société non j'existais déjà et ben angbago l'a dit le 11 j'étais éivé avant d'être babo c'est ce que je dis j'étais éivé avant d'être babo elle a dit ça donc inscrivons nous dans ça si tu es marié tu es madame kofi et tout c'est mais c'est formidable mais il faut que tu aies une certaine tenue et c'est ça tu fais ton commerce de tomates tu fais ton commerce d'aubergine tu vends tes beignets tu es coiffeuse tu es couturière fais ça correctement parce que tu es une femme capable tu es une femme capable d'impacter son environnement tu es une femme capable qui se démarque d'un certain nombre de choses qui n'est pas dans les palabres dans les ou non occupe toi apporte ta part soit une femme digne honnête respectueuse courtoise polie respectueuse des valeurs soit un vecteur de valeurs c'est ça l'objectif du challenge et non les palabres la récupération pour faire de ça là des règlements de comptes je m'inscris en faux des dents je vous aime très fort j'ai été longue j'espère que j'ai fait le tour de la question j'ai j'ai créé une page qui s'appelle perspective et il est capable voilà encore un autre mot perspective c'est quoi les perspectives ce qu'on espère où on veut arriver où on s'en va abonnez-vous à cette page parce qu'à un moment donné parce que c'est ça c'est un travail à temps plein là je suis dedans depuis février c'est un travail à temps plein à un moment donné je vais rester sur la page je vais disparaître et ben bonnet va disparaître pour se confondre au projet et j'aimerais que vous toutes vous souscriviez à ça nous avons beaucoup à gagner ne perdons pas notre temps dans le crêpage de chignon ça ne nous arrange pas alors donc allez vous abonner au fur et à mesure j'apprends j'apprends des choses j'apprends je suis un être humain aussi comme vous je peux je peux me tromper je peux avoir des erreurs de jugement je vais non mais aller à ce à cette émission j'y suis allé et j'assume y être allé regardez je vais prendre une autre image il ya des gens qui allaient dans les maquis il ya des évangélistes qui allait dans les maquis pour aller essayer de sauver des gens on est mal là il chantait d'accord dans les boîtes de nuit c'était pour essayer de toucher le coeur de certaines personnes si tu veux tu veux tu veux sortir quelqu'un de quelque part tu as envie d'envoyer un message à quelqu'un tu vas pas aller là où il est là pour lui envoyer son message tu vas dire non non je vais pas parce que parce que mais à quel moment la personne va écouter ton message et à quel moment la personne va avoir l'occasion de recevoir un message un retour de ce qu'elle fait c'était l'occasion et pourquoi je devais la décliner non j'ai la décline pas parce que j'ai un objectif je vais dans un dans une dans une direction je crois mes convictions parce que je suis une femme capable parce que mme bagou est mon idole mme bagou est l'envoi à audier la balle à f elle a pris aux enfants à écrire là-bas elle a fait avec amour parce que ce sont des êtres humains comme elle des enfants qu'on n'a pas on n'a pas scolarisé elle l'a fait en tant qu'être humain elle l'a fait en tant que ivoirienne elle l'a fait en tant que mère et grand mère pourquoi elle l'a fait et puis moi je dis que mme bagou est mon idole et puis on me donne l'occasion d'aller m'exprimer d'aller parler à quelqu'un puis je vais dire je vais pas parce que je suis non alors je vous aime très fort je vous embrasse beaucoup 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 si il peut m'arriver de faire des erreurs comme un être humain je suis un être humain aussi et donc je continue plusieurs personnes ne me parle importe mais donc des idées continuer je suis ouverte à toutes les suggestions il y en a qui veulent pas que je dise que c'est là qui m'ont donné l'idée de faire ça de faire ça mais c'est correct c'est correct et puis on est ensemble pensons à la côte d'ivoire parce qu'on rentre dans une nouvelle ère elle est en train de se dessiner sous nos yeux cette parenthèse elle va finir elle va finir on aura besoin de reconstruire notre pays de reconstruire les mentalités de reconstruire la mémoire collective il ya plein d'enfants qui ne savent même pas qui est le président laurent babou ils sont nés en 2010 ils ont quel âge aujourd'hui ils savent même pas qui est le président d'abou la vérité a besoin d'être dite d'être rétabli on aura du travail à faire on va pas chômer donc en commençant à embarquer dedans on a beaucoup de travail à faire et puis ça c'est un grand challenge un très grand challenge inscrivons nous dedans mais ne l'utilisons pas à des fins mesquines non n'a pas été créé pour ça gros bisous à vous je vous aime très fort merci encore une fois à olivier le monarque et son épouse de m'avoir invité à leur émission merci encore une fois à la soeur à l'aide athée à qui j'envoie encore une fois ce message petit soeur sort du chemin dans lequel tu es demain tu vas être la seule à payer la facture parce que l'ample cosmos il est là il enregistre il enregistre il enregistre quand il va te présenter la facture elle va être très salée sort de ça s'il te plaît sort de ça bisous à vous je vous aime très fort et je t'aime beaucoup à l'aide athée je t'aime parce que tu es un être humain comme moi tu es une petite soeur comme moi tu es une ivoirienne comme moi tu as du potentiel utilise ton potentiel là s'il te plaît ailleurs tu as du potentiel tu as du leadership utilise ça ailleurs sort de ça là c'est pas ton chemin c'est pas c'est pas ton combat s'il te plaît je le fais en toute fraternité maintenant tu peux l'interpréter comme tu veux c'est ton droit mais je n'en t'insulte pas on peut se tromper de bonne foi